Musique A New York, les écoles ferment très tôt, l'après-midi, vers 14h30, 15h. Et donc, les écoles ont mis sur pied des programmes pour garder les enfants, pour les divertir. Il y a des programmes sportifs, des programmes d'aide aux devoirs, jusqu'à 18h. Et donc, nous, on est arrivés avec une idée de programme français, pour les élèves de cette école, qui était une école avec des moyens assez bas, même, qui était quasiment à la dérive, quasiment. Et l'idée était que les parents français, généralement, ont des moyens ici, à Brooklyn. Donc, ils allaient payer deux heures de cours par semaine, une heure pour leurs enfants, et une heure pour les enfants de l'école. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré. On avait, dans la classe de français pur pour les petits francophones, on avait 13 ou 14 enfants. Et dans la classe des petits anglophones, on avait une quarantaine d'enfants. La raison du succès, elle réside déjà dans le fait qu'il y a beaucoup d'enfants francophones, ou de culture francophone à Brooklyn. Et on ne parle pas que des français, il y a des petits Suisses, il y a des petits Québécois, il y a des Belges. Et on est quand même dans un quartier assez cultivé, où le français a vraiment cette image de langue qui permet de grimper sur l'échelle sociale, quasiment, et cette langue de la littérature. Et donc, tout cela fait en sorte que... et aussi cet intérêt pour le bilinguisme. Parce que, comme je le disais avant, les parents ont vraiment un programme très spécifique pour leurs enfants, pour leur permettre d'atteindre la meilleure middle school, qui est les moyennes sections, en gros, et même les high school, qui après les trois dernières années de scolarité. Et ça, le français, tout d'un coup, a mené quelque chose de plus. Une recherche de bilinguisme. Ici, c'est vrai que c'est très fort. On est dans une ville qui est hyper internationale, et donc les gens voyagent, les gens s'intéressent aux cultures du monde. Et je pense que ça joue beaucoup dans leur choix d'école et d'éducation. Il y a quand même une volonté, depuis quelque temps, d'améliorer les capacités des Américains à parler d'autres langues que l'anglais.